Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome in Comme d'Archi podcast, season 3. Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. D'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et. Maintenant. Now. Lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne-Françoise Joumeau. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre propre agence, qui porte votre nom, d'ailleurs. Votre agence, je cite, laquelle s'attache à concevoir et réaliser des bâtiments qui, participant d'un contexte, demeure pourtant lisible et autonome. Le processus de différenciation de la matière, la recherche d'une tonalité singulière pour chaque projet, garantissent une architecture vivante et affirmée, dont l'identité visuelle, jamais gratuite, participe pleinement de l'usage. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre architecture ? Quelles ont été vos études ? Donc, quel est mon parcours ? Mon parcours est ma jeunesse. Ma jeunesse, elle a démarré en pleine campagne, puisque j'étais d'une famille pas du tout d'architectes, et avec des parents pharmaciens qui étaient installés, jeunes pharmaciens, dans un petit village. Et donc, en fait, j'ai grandi dans les champs, dans les herbes folles et dans une assez grande liberté, en fait. Et d'autre part, en fait, du côté de mon père, beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, surtout. Et du côté de ma mère, des ingénieurs divers et variés. Donc, on verra qu'effectivement, ça a pu déterminer certaines choses, en tout cas. Il me semble qu'en faisant des petits retours en arrière, des fois, on comprend certaines choses. C'est une campagne au sud de la Seine-et-Marne. Donc, l'abri, l'abri avec ses champs cultivés, ses élevages, mais beaucoup de champs. Et donc, beaucoup de balades à vélo à travers la nature, quoi. Et puis, surtout, à l'époque, quand même, on était très, très libre de parcourir toutes ces petites routes de campagne seules et humer l'air, l'espace, la lumière. Et j'en garde vraiment un souvenir très fort. Et je crois que ce sentiment de liberté, je crois que, pour moi, il est très important. Donc, mon envie d'architecture, elle est venue du fait d'un jour, en fait. Je le raconte assez souvent, mais en seconde, en fait, mon professeur de physique fait le tour des élèves et puis demande, en fait, à chacun ce qu'il veut faire. Et moi, j'étais un peu écartelée entre mon esprit assez posé, mathématique. Enfin, j'aimais bien toutes les sciences exactes. Et puis, d'autre part, je peignais, je dessinais, je collais, je faisais des tas de choses. Et du coup, ce professeur me dit, mais Moselle Jumeau, mais vous devriez être architecte, en fait. Et c'est là qu'en fait, j'ai pris conscience que ce métier pouvait peut-être rassembler, en fait, cette dualité que j'avais en moi entre des choses très exactes et responsables, on pourrait dire comme ça. Et puis, il y a une autre chose qui est la création, la liberté, la liberté de choisir, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, je pense que mon parcours d'architecte a démarré là, en fait. Donc, dans les années lycée, voilà. Enfin, après, les études, les études, eh bien, les études, il a fallu choisir un endroit pour étudier. Donc, étant basé aux années lycées à Fontainebleau, donc c'était Paris. Donc, Paris, aller voir, à l'époque, ça s'appelait des unités pédagogiques d'architecture. Il n'y avait pas encore des écoles d'architecture. Et donc, en fait, ça venait juste de se déployer après la rupture Beaux-Arts, en fait. Et donc, moi, je suis allée voir les Beaux-Arts, qui étaient installés dans la voûte du Grand Palais, d'une part, et puis, d'autre part, dans l'école des Beaux-Arts. Et puis, en fait, je me suis inscrite, donc, à UP7, unité pédagogique numéro 7, qui est devenue, après, Paris-la-Seine, qui s'est installée rue de Seine, et puis qui est devenue, ce qu'on sait, dans l'école construite par Borel. Et donc, là-bas, c'était vraiment provisoire, l'installation dans la voûte du Grand Palais. Je me suis retrouvée aux Olympiades, où, en fait, UP7 s'est installée. Mais avec un enseignement, finalement, très classique. Et du coup, je ne suis restée que deux ans dans cette unité pédagogique. Et je suis ensuite allée à UP1, qui est devenue, après, Paris-Ville-Main. Et là, j'y retrouvais des personnes plus ancrées à ce qui me semblait être une réalité et un savoir qu'on devait acquérir quand on était architecte, c'est-à-dire le logement, le logement social, l'engagement sociétal, etc. Et donc, là, il y avait des enseignants qui venaient de la UA de Bagnolet, qui avaient construit dans la banlieue rouge, etc. Et donc, en fait, j'ai suivi cet enseignement jusqu'à, après, avoir un suivi aussi d'une spécialité qui a été proposée par Péroté Farbe, donc les architectes du Théâtre de la Ville et de bien d'autres théâtres en banlieue rouge. Et donc, en fait, une spécialité, effectivement, sur les lieux de spectacle. Voilà. Donc, voilà, en gros, les études, comment elles se sont déroulées. Alors, vous avez commencé votre activité d'architecte de quelle manière ? Une fois que j'ai passé mon diplôme, donc, c'était effectivement un lieu du spectacle, j'ai été suivie par plusieurs, évidemment, professeurs et architectes. Et en fait, je suis rentrée dans l'agence Jean-Pierre Buffy, qui venait de gagner les collines à la Défense, donc les bâtiments de part et d'autre de l'arche de la Défense, qui se construisaient à l'époque. Et donc, je suis restée six ans à construire ces 120 000 mètres carrés avec l'équipe. Donc, toute jeune architecte, en fait, moi, j'ai basculé dans un truc incroyable pendant... Ça n'a pas duré six ans, mais ça a dû durer quatre ans, où je suis partie. Eux, ils venaient de gagner le concours et moi, j'ai dessiné toutes les phases. J'ai fait le chantier, j'ai fait les suivis de réserve et tout. Donc, j'ai tout vu, en fait. Et c'était extraordinaire parce que... Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcasts, Acast, Deezer, Spotify. Sous-titrage Société Radio-Canada